Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total Warfare Kingdoms pour l'épisode 3 de notre campagne avec la reine des bandits, Zheng Zheng et sa soeur... Comment puis-je servir ? Donc la dernière fois on avait réussi à faire tomber la province du Zhongshan sous notre contrôle, avec la prise de la ferme d'élevage aux mains des turbans jaunes rebelles, ainsi que le bourg aux mains de l'Empire Diane. Donc voilà un petit peu la situation. Niveau économie on commence à remonter un petit peu, donc on va continuer nos efforts dans ce sens. Ce que je vais faire là, c'est que je vais bâtir au niveau 3 le bourg de Zhongshan, donc il nous faudra 4 tours. Et si on a des sous, on pourra voir pour essayer de bâtir Plurbiné. Deuxième objectif aujourd'hui, ça va être de la conquête. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on récupère la province de Shang-Dang sous notre contrôle. Donc il faudra affronter Gao, Gan et Zhang Yang, pardon, pour éviter de faire avec Zhang Yang, Zhang Yang, etc. Pour récupérer tout ça. Ça nous ferait une petite base au sud et sécuriserait nos frontières. Même s'il faudra faire attention parce que ça pourrait nous mettre en conflit avec les Han qui sont pas loin. Donc notamment ici à Aydon, qui sont une grosse cité, donc à surveiller de très près. Donc là, je vais déclarer la guerre à Gao Shan. Donc le premier but, ça serait d'éliminer lui. Donc je déclare la guerre. Ils me disent défaite de justesse. Ce que je vais faire, le plan ça va être simple, on va abattre cette force isolée. Comme ça derrière, on pourra poser le siège sur la ville. Donc c'est une petite armée, donc une unité d'archers, deux milices armées de G, donc d'Albardie, une milice armée de sabre et un stratège. Donc je vais faire une sauvegarde rapide et je vous retrouve sur la carte de bataille. A tout de suite. Très bien, c'est parti pour la bataille. Donc on y va. On va laisser l'ennemi venir à nous. Donc en plus, on fait une bataille de nuit. Le moral ne va pas être tip-top pour eux. Alors, on va essayer de voir, on peut voir le moral ennemi. Je ne sais plus c'est quel coup. Donc là, c'est la vitesse. Là, c'est les dégâts en mêlée. La capacité d'attaque. Où voit-on le moral déjà ? Ah, ils ont 29 de moral, donc 20 de moral. Et là, ce qu'il faudra espérer, c'est que nos archers fassent très mal. Je vais cacher Zeng Jian, si je peux. Où je vais essayer d'attirer l'attention avec eux. Oh, les arbalètrés vont peut-être commencer à attirer bientôt. Donc là, ils se mettent en formation dispersée pour éviter les tirs, ce qui est logique. Je vais dire à mes arbalètrés de concentrer leur puissance de feu sur les tireurs ennemis. Là, vous le voyez, résistance aux charges et autres. Les archers vont tirer à l'enflammé. Donc, au moins, ils s'en prennent à Zeng Jian, ça c'est cool. Donc, lien par serment, il fait de la relation. 12, 2, blocage en distance en plus. Ok, l'archer, il est en train de s'effondrer. Ce que je vais faire, je vais changer de cible, je vais tirer sur eux. Bon, là, normalement, avec tout ce qu'ils vont se prendre dans le tir, dans la bouche, ça devrait les calmer. Le moral qui descend très très vite. Regardez-moi ce carnage. Vous vous repliez. Donc, ce que je vais faire, je vais dire à Zeng Jian d'affronter ça. J'ai envoyé les lancers chercher. Donc là, c'est un carnage. On va faire courir un peu les milices, comme ça, les archers vont pouvoir faire du dégât dans le dos. Bon, là, vous voyez, le régime est en train de partir complètement vers le route. Voilà. C'est pas mal. Je vais faire attention parce que je vois des tireurs qui reviennent sur nous. Feu à volonté là-dessus. On va essayer d'éviter de prendre des pertes, ça serait cool. Bon, on risque d'en prendre, on a logique. Ah non, même pas. Très bien, donc, on a réussi à gagner cette bataille. On n'a eu aucune perte. On va le rançonner, on va le libérer pour 400 pièces de... 400 trésorés, 400 ordres de revenus. Revenus 113, non, mais ravitamment, on va les prendre ici. Donc, l'armée a été détruite, on n'a eu aucune perte, ça, c'est une excellente nouvelle. On va asséger la capitale. Je vais affamer la population. Donc, je vois un peu la composition d'armée de l'adversaire. Donc, il a un... Il a quand même cinq archers ici. Bon, il n'a pas de cavalerie, il semblerait. Donc, c'est plutôt un avantage. Et qu'est-ce que je voulais voir, c'est derrière la garnison, qu'est-ce qu'ils ont ? Ok, deux archers de plus. Je pense qu'il y a moyen de s'en sortir, donc on a quatre. Et trois, sept et deux, neuf. Nous, on a douze unités en tout. Avec les deux généraux, ça fait quatorze. Donc, si l'ennemi arrive au compte-gouttes, ça serait pas mal. Et je pense que pour l'armée de la reine bandit, je vais recruter un général du cavalerie. J'ignore encore, c'est un général d'avant-garde pour la calorie de choc ou un commandant pour la calorie de mêlée. Dans l'optique actuelle, je partirai plus sur un commandant pour la calorie de mêlée, tout simplement parce qu'elle reste au mieux au tir. Le souci étant qu'il faut trouver le bon candidat, bien sûr. Donc, il y a des gens qui râlent. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a ? Donc, il gagne un point, Yingli. Je crois que tu étais un bon gouverneur. Tu sais quoi, tu l'as déjà ça, ouais. Ça, ça peut être pas mal. Alors, t'as une satisfaction qui est faible, si je comprends bien. Ok, donc plus de partisans. Au niveau des accessoires, je vais te mettre ceci. Ça peut monter un peu ta satisfaction, c'est cool. Et j'en ai vu qu'un autre personnage baissé en satisfaction, c'était toi. Tu as combien de satisfaction ? 18, ok. Mais t'as déjà un archet jade pourtant. Bref. Au niveau diplomatique, on va essayer de regarder dans le marché rapide. Donc, Dongzhu, si je négocie l'appel avec lui, le problème, c'est que je ne pourrais plus attaquer les Han, vu que c'est son vassin. Si je peux exiger une attribution de personne, Zhang, lui, va bien à un pog non agression. Yanshu. Yanshu. Je vais essayer de discuter avec pour un pog non agression. Ce sera bref. Ouais, ça va. Franchement, en 175, un pog d'agression au sud, ce serait parfait, quoi. Pour qu'on s'étende, genre comme ça. L'empire des Han. Attends, ils contrôlent pas la Han. Non, j'ai peur, j'ai cru qu'ils contrôlaient la cité de Xie. Bref. Donc, peut-être qu'ils vont perdre la vie, le bandit, qu'on s'appelle déjà. Zhang Yan, pardon. J'ai oublié son nom. J'ai un peu du mal avec les noms asiatiques, malheureusement. Donc, alors, toi, qu'est-ce qui ne va pas encore ? Je vais regarder un petit peu, si je ne peux pas améliorer la satisfaction. Je vais le faire, ça me coûte 800, non, ça va me coûter trop cher. Donc là, je vais juste passer le tour, pour voir ce qui va se passer. Je pense qu'ils vont sortir à Shandong, dans le bourg. Non. Vous repoussez Tang Suo ? Oui. Très bien. Les ennemis sortent, donc, ils sont un peu plus nombreux que nous. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'ils vont venir en deux forces. Donc, ce qui m'inquiète un peu, c'est le nombre d'archers qu'ils en ont. Cinq. Nous, on en a six. Donc, je pense qu'il faudra s'occuper des archers pour cette bataille. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de placer une petite force en embuscade, là, avec Zheng Zheng et deux unités de lance. Là, je vais mettre beaucoup de lanciers. Je vais essayer de déployer mon front au maximum, pour faire un peu plus imposant. Donc, voilà. On va lancer la bataille. Donc là, si on gagne ici, c'est parfait. L'ennemi qui va chercher à nous surprendre de ce côté. Donc, ce que je vais faire, je vais me réorienter. Donc, ce sera Liu Zheng qui va commander. Je vais cacher mes trois unités avec Zheng Zheng ici. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils vont courir comme des bœufs. Donc, si ça peut nous donner un avantage sur eux, ça va être au niveau de la fatigue. Par contre, je vais reculer ma stratège pour éviter des petits problèmes. Donc là, je vais avancer mes troupes telles qu'elles, comme ceci. Là, le plan, ça va être d'asmater leurs tireurs en priorité. Ils en ont cinq, nous, on en a six. Mais en nous concentrant dessus, on va réduire les projectiles ennemis de une. Donc, les renforts ennemis sont là-bas. Donc, c'est deux archers supplémentaires et deux unités de Elbar. Très bien. Donc, je fais attention quand même à mes troupes. J'essaie de me cacher comme je peux. Est-ce que nos arblétriers peuvent commencer à tirer ? Pas encore. Par contre, le nombre de tireurs, ça va être très compliqué à gérer. J'en ai peur. Donc, je vais quand même approcher mes unités de tir. S'ils peuvent nous aider, tant mieux. Donc là, le plan, ça serait de flanquer l'ennemi. Là, le problème, c'est que les premières unités qui vont arriver, c'est les... C'est grosso modo quoi, des Elbardi, j'ai vu. Donc, on va quand même attirer dans le tas. Allez. Voilà. Bon, déjà, les arblètes commencent à nettoyer. On va se concentrer sur les tireurs. Voilà. Donc là, il y a déjà du carnage qui se fait plus. Je vais dire à mes archers de tir à l'enflammé. Donc là, il y a déjà un archer qui est en train de craquer. Je vais leur changer de table. Je vais avancer ma ligne d'infanterie devant. Bon, c'est bien. Nos archers nettoient. Donc, j'attends avant que mon groupe y sorte. C'est pas mal. Il nous reste encore 18 ans en réserve. Donc, il faut jouer là-dessus. Les arblètes trillées qui sont cœur à corps, ça, c'est pas bon du tout. Ah, c'est une sentinelle en plus. Donc, ce que je vais faire là. On a Zheng Zheng, il va falloir s'offrir de lui. Les arblètes, faisez-moi ça. Refusez. Non, non, ils sont trop forts là. Bon, c'est pas mal. J'essaie d'aller faire ce stratège. Donc, Deng Shang, c'est lui ou pas ? Il me reste encore 12 unités là. Je vais tout de suite fermer ça. Bon, c'est bien. Le groupe, il tient. Je vais dire à mes archers de faire attention. Est-ce que mes arblètes sont encore des missions ? Je vais garder des munitions pour mes arblètes trillées. Pour plus tard. Donc là, mes archers vont tirer dans le dos. Là, je vais faire un débordement. Alors, ma soeur, comment il se passe ? Ouais, 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 ouais. Tu vas sortir de là, vaut mieux. L'autre, il va te traquer sinon. Je fais attention de ne pas trop isoler que Zeng j'aime du combat parce que ça va être compliqué après. On va remettre des dégâts en roue. Combien en avez-vous tué ? Pas assez, je pense. Si la guerre se gagnait avec des bons mots. Préparez-vous ! Là, je vais dire à Zeng j'aime de devenir un déçasseur parce que ça va être très compliqué sinon. Archers ! Préparez-vous ! Stop au feu. Regardez les fuirs ! Lâche ! Aux armes ! Préparez-vous ! Il y a encore des cellules unités de renfort, ça. Je les avais un peu zappés. Bon, là, c'est bien. La mêlant, on commence à la gagner. Ils sont en train de se faire démonir. Allez. Attention, vous archers, reculez, reculez. Les ennemis, ils s'enfuient ! Les lâches ! C'est pas mal, c'est pas mal. On est en train de les tenir, là. Je vais dire mes lanciers de venir aider ici parce que nos archers commencent à souffrir. C'est un peu le bazar, cette bataille. On n'est pas sur le cachet. Là, il y a une autre unité d'Albard qui arrive. L'air est venu ! Et tienne bien leur commandant, la vache ! Là, je focalise les lanciers sur les généraux comme ils sont en charge. Là, j'ai des archers tirés dans le dos de cette unité. Il s'envoie. Ah, c'est la vanguard. Il faut s'occuper de lui, sinon il va être horrible. Je vais remettre une sergite de l'arrière. Ce qui fait que là, ils n'auront plus trop de défense. On est pas mal, là. Vous savez que je viens de prendre le dessous sur la sentinelle Gaoxan. Si tu pouvais le tuer, ça serait parfait. Ah oui, bon, on prend cher, mais vous aussi. C'est une victoire. Du coup, je vais vous laisser sur cette victoire éclatante, on va dire. Et on se retrouve sur la carte de campagne. On se retrouve après la bataille. Lui, on va l'exécuter. On va recruter les guerriers, vu qu'on a pris cher. Soyez impitoyable. Continuez plus loin encore. Hop, des hosts. Si tu veux faire un coucou au viewer, LC4. Alors, Gaougan est mort. Zouzi Zoulan, ok. On va y en remettre pour ça, ok. Faut être humain, on est peut-être des bandits, alors. Ouais, pourquoi pas. Alors, on a eu des passages, donc. Zeng Jenner, toi, on va quand tu te buffes au combat. Active et froid. Moi, dans votre territoire, plus 10, quand le personnage commande, ça me plaît bien. Bon, l'armée, là, je pense que si on fait la bataille, normalement... Bon, je vais la faire en nocturne, je vais juste pouvoir avoir l'avantage. Je délègue. Je pense pas avoir trop de pertes. Non, ça va. Donc, on recogne des sous. Ça, c'est cool. Alors, lui, il est mort. On occupe. Zouzi Zoulan est détruite. Donc, c'est une famille de Gautsan, si vous préférez. On a un bourg de niveau 3. Terrain d'entraînement, je vais le démonir. Ça, je vais le garder, par contre. Ça aussi. Donc, on s'est refait un peu d'argent. Ça, c'est cool. Et je pense qu'il est temps d'essayer de recruter un commandant de cavalerie. Malheureusement, je n'ai pas de commandant. Donc, je vais devoir partir sur la cavalerie de choc. Je pense que ça peut être un bon plan. Donc, il nous reste peu de revenus, malheureusement. Mais bon. Donc, on va se reconstituer pendant les quelques tours, je pense. Et si on peut se diriger vers la terre agricole de Shandong, ce serait parfait. Donc, voilà. Niveau diplomatie, on est comment ? Donc, il ne restera plus qu'à récupérer ça. On aura un bon petit territoire. Je vais voir. On va changer d'onglet pour voir un peu qui c'est qu'il y a le plus de territoire. Donc, là, on récupérait ce territoire. Là, on aurait trois provinces complètes. Ce serait pas mal. Je pense qu'on va faire ça. Là, le bourg au nord, il est en train d'être amélioré. Je ne sais plus. Il y avait un bourg qui était exempté de taxes ou pas ? Et si je le remets, ça fait quoi ? Bon, on perd que moins un. C'est plutôt correct. Et là, ici, dès que possible, il faudra améliorer cet atelier, je pense. D'ailleurs, en parlant d'amélioration réforme, la prochaine, c'est dans trois tours. Je pense que je vais partir sur la réforme fiscale pour augmenter encore les revenus commerciaux et industriels de 10%. Donc, il a toujours noyauté base. Alors, j'enlève les affectations que je peux mettre niveau bonus. Donc, je peux en mettre qu'une affectation, d'accord. Donc, là, pour le moment, je pense qu'il y a ou d'autres vont tenter de faire... Alors, on a un pack de non-agression, mais on nous déclare la guerre. D'accord, OK. Donc, là, c'est officiel. Changement de programme. On est en guerre contre le bandit du nord. Alors, pour quelle raison il nous a déclaré la guerre ? Je n'en sais absolument rien. Donc, il nous faudrait trois tours pour nous reconstituer pleinement. On va se remettre en route vers le nord. On va se mettre dans la mine de fer de Taiwan. Parfait. Mais cette fois, on aurait de la cavalerie. Ça devrait un peu changer la donne. Et en plus, ce qu'il y a de bien de notre côté en faisant ça, c'est quoi ? Alors, niveau attitude. Il nous déteste, il nous déteste. Je vais essayer de discuter d'un accord commercial avec lui. Ou Yong Shao, peut-être. On regagne des sous grâce à lui. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de recruter pour lui. J'ai la cavalerie de choc. Je pense que je vais recruter quand même deux... Attendez, la cavalerie légère, c'est quoi ça ? De la cavalerie légère, c'est quoi ça ? De la cavalerie légère, ça c'est de la cavalerie légère, c'est de la cavalerie légère, pire. J'en ai un peu leur stat. Mais eux, il nous faudrait au moins une ou deux unités de ça. J'ai tout de suite recruté une, ça peut toujours être pris utile. Il va nous le payer, notre ami. J'espère juste qu'on ne va pas se prendre une autre guerre au sud. Ah, ça je veux bien. C'est toi qui me payes. Bon, c'est que quelques revenus, mais c'est toujours ça de pris. Joulou, ok, qu'est-ce qu'il veut ? Où sont mes trésors ? Hum, ok, je vais me mettre ici. Bon, notre armée est bientôt refaite. Donc là, on va commencer à avoir une bonne armée. Je vais essayer d'attaquer le bourg de Yanmen pour lui lancer un avertissement à l'autre. Construction disponible, où ça ? Shandong. Je vais exemplifier la province de Dax, vu ce qu'elle me rapporte. Et sur quoi je vais partir, parce que j'ai déjà dans ce bâtiment-là. Ah, on doit le démoner aussi, ok, bon. Tant pis. Hum, voilà. Au moins, on a beaucoup de reconstitutions, c'est plutôt pas mal. Il est là, ok. La ferme d'élevage, il va falloir faire attention, parce que je pense qu'il va venir d'ici. Vous n'avez rien à craindre de nous. Non, désolé. C'est pas contre toi, mais il y a une autre province que je dois récupérer. Je vais faire une petite sauvegarde rapide. On a un auxiliaire obtenu, d'accord. Réforme, je vais tout de suite partir sur ce que j'avais dit avant de vous laisser là. Revenu commercial et industriel, plus 10%, ça va nous être très utile. Donc je vais me mettre là. Je ne pense pas qu'il soit là, mais il y a une méfiance. Je vais faire une sauvegarde, je vais avancer là. En marche ! J'ai des sous, je pourrais améliorer quoi. Ah oui, c'est vrai que là, il faudrait que je construis des choses. Je vais construire, je vais prendre un liste, je vais prendre un truc de bandit là. Comme ça, on ne l'aura. Et l'autre, il faudrait qu'il nous attaque. Normalement, avec les troupes qu'on a, on va pouvoir l'emporter, je pense. Je suis un peu déçu de lui là, Zhang Yan. Ah, il m'attaque. Ok, donc on ne va pas pouvoir, je ne vais pas vous la faire pour cette fois. Donc on va laisser un petit peu de suspense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans l'inscription. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501